Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir ce 1er mai. Je suis un peu en avance, j'ai une minute d'avance, j'étais impatiente. Ça y est, ça y est. Ah, voilà la plus belle. Bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être là ce soir dans ce 1er mai. Mais, ravie en même temps, toute petite pointe de tristesse, puisque ça devait être la journée de nos trajets annuels de la Fédération et le début de notre convention FPMP 2020. Donc voilà, une petite pensée pour cet événement qui n'a pas pu avoir lieu cette année. Mais en même temps, contente d'être là et de pouvoir explorer de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de communiquer. Et notamment d'avoir démarré un Instagram Live qui fonctionne bien. Et puis, aujourd'hui, ce soir, j'ai proposé d'inviter Blandine Montagart. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous, vous la connaissez déjà. Pour ceux qui aient la connaissement, ce sera l'occasion de la découvrir. Je vais bientôt la faire me rejoindre pour qu'elle se présente un petit peu à vous. Et puis qu'on puisse papoter pendant une petite heure. Voilà, alors je vais regarder un petit peu au fur et à mesure comment ça se passe la lumière ici, parce que j'ai un peu le soleil de la fin de journée dans les yeux. Alors, Blandine, je vais t'inviter pour nous rejoindre. Voilà, alors c'est la première invitée que j'ai qui ne fait pas directement partie de notre école, parce que ici on est sur la page de Monseigne Blandine. C'est la pilates en France. Très bien. Mais l'idée, c'était de pouvoir partager, je pense que je vais changer un petit peu de place, que je vais avoir sinon le soleil dans ma figure ici. C'était pouvoir d'échanger avec des personnes qui sont importantes et influentes aussi dans la communauté de pilates à Paris puis en France. Et donc, Blandine était un choix tout naturel pour différentes raisons. Déjà, pour l'amitié qu'on a. Donc, on se connaît depuis de longues années. De longues années. Ouais, ça commence à faire. Et puis, pour tout le parcours qu'elle a en France et puis au sein de notre communauté. Voilà. Eh bien, peut-être je te laisse te présenter à nos internautes. Absolument. Ces nouveaux médias, enfin cette nouvelle utilisation des médias est un peu extraordinaire, mais bon, très stimulante. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir, voilà, pour plein de raisons. Et oui, comme toi, j'ai partagé un petit peu la nostalgie quand même de la convention qui n'a pas pu avoir lieu. Mais bon, je sais qu'il y a un très beau projet. Donc, oui, oui, il y a une pensée pour ça, c'est quoi. Et puis, alors, pour vous présenter, si on commence à l'origine, donc j'ai eu une formation de danseuse. Je crois que la plupart d'entre eux, quand j'ai arrêté de danser, j'ai rejoint l'entreprise familiale qui était dans la restauration, la restauration végétarienne. Bon, la restauration, c'est un métier passionnant, ce n'était pas ma passion. Et à l'époque, quand moi, je dansais, je n'ai pas eu la chance, comme certains danseurs, de découvrir le Pilates pendant leur carrière. Moi, j'ai découvert après, j'étais à Calme. Et c'est Christiane Dominici qui avait déjà ouvert ce studio, un des tout premiers en France. Et donc, il m'a un petit peu tapée en me disant, mais si, si, viens me rejoindre dans le studio, je suis sûre que ce métier de plérage, je pratiquais déjà chez elle pour mon propre plaisir. Et c'est vrai que, voilà, mon histoire avec le Pilates a débaré à Calme en 2003. Donc, j'avais commencé en 97 quand Christiane a ouvert son studio. Mais j'ai commencé ma formation chez elle et chez Alan Herman à Londres, donc en parallèle, puisque c'est la formation qu'offrait Christiane à l'époque. Qu'on aurait dû voir ce week-end, Alan. Qu'on aurait dû avoir ce week-end, que j'aurais eu grand plaisir à voir. C'est un grand, grand monsieur. C'était un studio une semaine par mois à Londres. Et c'était vraiment de l'immersion totale à l'époque. La formation ne reposait pas sur un manuel ou sur… Elle reposait vraiment sur la capacité à absorber, à comprendre, voilà, à développer ses sens pour comprendre le mouvement et assimiler aussi sur soi les exercices. Enfin, voilà, ça, c'était une expérience assez passionnante. Donc, cette première formation. Ensuite, pour des raisons professionnelles, j'ai suivi mon mari qui avait une opportunité à Paris. Et donc, là, c'était un peu l'arrivée. En 2004, il y avait à Paris trois studios depuis la date. C'était très, très rare. Donc, j'ai rejoint Élément. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a une… C'était à l'époque une grosse pépinière. Et donc, de nombreux professeurs… Oui, beaucoup de professeurs actuels un peu importants sur Paris sont passés par là, en fait. Voilà, oui, oui, oui. C'était assez… Là aussi, je m'arrête un instant parce que c'était une période assez extraordinaire où beaucoup de professeurs étrangers étaient… Il n'y avait pas de professeurs français, très peu. Enfin, une de mes premières difficultés, c'était de parler français. C'est pour ça, je pense que j'avais été embauchée chez Élément. Mais c'était extraordinaire parce qu'il y avait des professeurs du monde entier qui arrivaient. Elles ne pouvaient rester que trois mois. Donc, pendant deux ans, il y avait des professeurs de Nouvelle-Zélande, d'Argentine, de San Francisco, de New York qui arrivaient. Et il y avait un brassage extra-extraordinaire. Donc, sans bouger, tout en restant à Paris, j'ai vraiment eu la possibilité d'être… Voilà, sensibilisée un petit peu à différentes… On a une école différente, ouais. C'est là qu'on s'est connues puisque tu m'as recrutée. Voilà, il y a 15 ans. Il m'a fait passer mon entretien d'embauche. Absolument, je m'en souviens aussi, oui. Un très agréable souvenir, absolument. Et j'ai peut-être comme ça, il y a plusieurs personnes qui sont de cette époque-là. On a été collègues avec Kelly, mon arti, avec Erin, avec Vera, qui dirige le studio. Il y avait Chuck aussi qui était là-bas. Qui est-ce qui est encore sur Paris de cette époque-là ? Il y a Béatrice qui commençait aussi, qui était toute jeune. C'est ça qu'on était là-bas. Oui, oui, principalement, oui, qui a nommé ceux qui restent en tête. Mais bon, si on cherche, il y en a encore pas mal. Et Greg, qui est maintenant dirige l'école Online, qui est passé par là aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été vraiment un endroit de pépinière. Oui, c'était un carrefour assez merveilleux, en fait, à l'époque. Voilà, en tout cas, pour moi qui rentrais dans cet univers qui était tout nouveau, qui était, bon, après la danse, qui était totalement inaspérée. Alors, quelqu'un qui dit « moi, moi, moi », mais c'est qui Black Tipeee ? Je ne sais pas qui c'est. C'est Pascaline. Pascaline, mais oui, Pascaline. Il y a Andréa qui est dans le coin aussi, voilà. Pascaline, qui est commencé comme élève, en effet, chez Élément et qui a démarré sa passion. Voilà, qui a découvert, ah oui, qui a découvert sa passion chez Élément puis qui est devenue professeure aujourd'hui, qui est un très bon professeur aujourd'hui. Et oui, oui, on ne comptera pas aussi le nombre d'élèves qui ont découvert les pilotesses chez Élément et puis après, qui ont suivi, voilà, leur propre évolution. Donc, absolument, cette période a été très riche. Elle m'a permis aussi de commencer la formation de Pic Pilates, qui était une des premières formations à proposer un manuel. Alors là, pour le coup, un manuel qui était hyper dense en termes de photos, d'explications, etc. Donc, ça, c'était intéressant pour moi. C'était un peu à l'opposé d'Alan. Donc, voilà, dans mon cerveau, ça avait été très compliqué mais bon, très enrichissant. Et puis, ensuite, j'ai arrêté l'expérience chez Élément. Je suis en train d'écrire à Core Body. Je travaillais à l'époque avec l'IPC, donc que Nina représente aujourd'hui. Et là aussi, c'était une école de la trompe que je voulais comprendre davantage. Donc, l'expérience chez Core Body était très riche puisque là, donc il y avait moins, les studios commençaient à se développer et le statut des professeurs a trouvé un peu de stabilité. Donc là, les professeurs étaient plus, je dirais, l'équipe en place restée. Mais c'était l'opportunité qu'on avait chez Core Body d'inviter des professeurs de l'étranger qui venaient pour donner des masterclass, des stages. Donc là, j'ai eu la chance de continuer. Qu'est-ce que tu as reçu dans cette époque-là ? Beaucoup de personnes, non ? Oh, à cette époque-là, c'était très, c'était pas tueux. On a reçu beaucoup les professeurs du TPC, donc Amy Albers, Déborah, Colet qui est venue. Il y avait ensuite, il y a eu des gens comme Madeleine Black, Murray Bowen qui était, voilà, un personnage assez, on n'en reparlera pas, qui est venue. Il y a eu Cara, plusieurs, que l'on va revoir demain, qui est venue, elle, plusieurs. Cara comme Amy, ce sont des gens qui sont venus à plusieurs reprises au studio. Blandine Calé-Germain aussi, une fois, oui, de tête. Irène, vous avez fait un stage avec Irène Dord aussi, non ? Oui, Irène qui est venue deux fois, tout à fait, le fameux écrivain de Taking Root to Fly, qui était un livre obligatoire à lire, une formation. Alors, Gérard, il y a Pascaline qui nous parle de Caroline Anthony. Caroline Anthony, merci. Merci, merci, Pascaline, de faire ce soir mon cerveau. Caroline Anthony qui avait fait, absolument, c'est dommage que je ne la mentionne pas, elle avait fait le stage de prénatal, de post-natal et le stage ménopause aussi, qui avait été, je crois qu'elle l'avait plus ou moins chez nous. Mais Caroline Anthony, c'était une très belle rencontre. Donc, non, non, ces personnages-là étaient très enrichissants. Et puis, ils restaient quatre jours. Donc, il y avait la possibilité de prendre des cours avec eux, d'observer les cours et puis après de se poser et d'observer ces stages qui étaient très, voilà, très riches, très interactifs. C'est ça, quand on revient un petit peu là sur cette histoire de ton parcours, donc de début à Cannes avec Christiane, de passage chez Alan et après les différents studios dans Paris. Donc, c'est pour ça que je disais que tu étais un peu un pilier de l'histoire du pilates à Paris parce que tu as vu passer beaucoup, beaucoup de choses. Tu as travaillé dans les grandes structures plus anciennes, en fait, ici. On a vu qu'il y ait beaucoup de jeunes professeurs aussi qui maintenant sont à son professeur. Tout à fait. Je me sens un peu, quand je repensais à cette interview, je me disais, mon Dieu, je vais avoir l'air d'une vieille dame maintenant. Non, non, le meilleur est à venir, Blandine. Le meilleur est devant. Absolument. Justement, quand on pense à Marie Bowen et tout ce qu'elle fait encore, il nous reste encore de longues années. De belles années, absolument. Et qu'est-ce que tu retiendrais un petit peu de tout ça, justement ? Toutes ces expériences différentes ? Ce dont je me souviensais ? Excuse-moi, je n'ai pas écouté ta question. Qu'est-ce qui te revient de tout ça, en fait ? Qu'est-ce qui, je ne sais pas, en termes de mots ? Oui, merci. Les deux premiers, c'est la générosité des gens que j'ai rencontrés. Je crois que ce qui était merveilleux, c'était d'avoir des professeurs, enfin des professeurs, des gens comme Dominique Aligermain à l'époque, Marie Bowen ou Amy Albers, qui étaient des gens particulièrement généreux et qui ne se prenaient pas au sérieux. Il y avait une espèce de passion commune pour le corps, pour le corps humain, pour le mouvement. Et ça, ça m'a énormément enrichi. Et là, je me suis retrouvée dans mon élément. Je dirais que ma vie prenait un peu du sens. La danse, c'est une carrière qui, en tout cas pour moi, qui avait été dure. Enfin, je veux dire, l'école, j'étais interne à 12 ans. L'école de Rosalie Tower était merveilleuse, mais quand même très exigeante dans des conditions à l'époque qui n'étaient pas les plus, je dirais, confortables. Et voilà, après, j'ai dansé un petit peu en Allemagne. Enfin, les années de danse ont été riches, mais il y avait une certaine dureté, il y avait une certaine sévérité quand même pour pouvoir avancer. Et là, dans le Pilates, j'avais l'impression de gens qui me portaient, qui étaient bienveillants, qui avaient une façon de… Et on me l'exigeait, cette façon d'enseigner en disant, ne dites pas des choses négatives pour corriger vos élèves, dites des choses positives. Et cet entraînement-là, pour moi, il a été… Voilà, si ça résume ce que j'ai découvert dans le Pilates, c'était ça. C'était une façon de dire les choses, même négatives, de la façon positive pour aller vers du meilleur, vers du souffle, vers de… Oui, donc ça, c'est vraiment… C'était, puis on parlera peut-être par les elders, mais voilà, cet humour, cette légèreté, je crois que je l'ai vraiment beaucoup apprécié chez les professeurs que j'ai eu la chance. Ok, super. Donc ça, c'était pour revenir un petit peu sur ton parcours, parce que les gens qui ne te connaissent pas très bien, ou pas depuis très longtemps, n'ont peut-être pas la notion de… Voilà, que tu as rencontré tous ces gens-là, justement, que tu as eu ce parcours. Non, mais c'est une richesse, et souvent, on se dit, on valorise beaucoup les gens qui viennent de l'extérieur, mais en fait, on a une richesse nationale, on a un certain nombre de personnes comme toi, comme d'autres personnes qui font partie de notre communauté, qui sont vraiment des piliers, qui sont depuis très longtemps, et qui ont une belle expérience à partager, donc il faut aussi valoriser ce qu'on a de bon chez nous. Alors, ça m'emmène à la suite, en fait. Dans ton parcours, il y a une chose, je pense, qui a été importante aussi, c'est quand tu as pris la présidence de la Fédération, il y a quelques années. Absolument, oui, oui, ça, ça a été une aventure assez… une aventure, vraiment un grand art. Je pense qu'on ne remerciera jamais suffisamment Sophie, d'avoir fait… Sophie Montessin, d'avoir vraiment fait émerger ce projet, de l'avoir sortie de terre, vraiment la sorte de son âme. Et donc ça, c'était merveilleux. On se réunissait à l'époque dans la cuisine, chez ses parents, car d'un souvenir assez intense de cette période, où on se disait, mais bon, c'est bien, on veut faire des choses, mais ça va se passer comment ? Qu'est-ce que… Enfin, voilà, on était un petit peu perdus. Laurence, qui n'avait pas de la danse, avait un esprit un petit peu plus carré et un petit peu plus pragmatique. Donc, c'est vrai qu'elle avait aussi été, à l'époque, une aide précieuse. Et puis, voilà, les années se sont succédées. Sophie s'est un petit peu épuisée. Puis, elle est partie sur d'autres projets. Ce qui fait que, quand en effet, j'ai pris la présidence de la FPMP, le projet était sorti de terre, mais il était un peu… Voilà, il voguait. On n'avait plus trop de direction. On n'avait pas… C'était encore, je pense, un peu à un stade familial, amical. Oui. Et quand j'ai pris la présidence, il y avait deux alternatives, en fait. Où la FPMP allait rentrer dans le mur et c'était dommage parce que le plus dur avait été fait. Ou alors, il fallait avoir l'ambition de grossir véritablement et surtout de se professionnaliser. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi, c'est ce qu'on a essayé de faire. Enfin, en tout cas, au début, essayé de faire. Et puis, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de voir le développement de la FPMP. Donc, maintenant, il y a de beaux souvenirs. Je crois que, voilà, la réussite des âgés, c'est vraiment ce qui m'a le plus satisfait. C'était des journées qui étaient très lourdes à mettre sur pied. Voilà, un grand, grand merci à Bojena. On ne lui dira jamais suffisamment parce qu'il y avait tout l'aspect administratif qui est super lourd. Je veux dire, il faut vraiment que le nombre de personnes corresponde à cette fameuse liste. Et donc, voilà, il a travaillé énormément. Mais par contre, les âgés, c'était vraiment des grands moments. C'est pour ça que je crois que cette année, c'est vraiment un peu de tristesse de ne pas y avoir parce qu'on arrivait à créer cette ambiance, je trouve, qui est tellement importante dans le pilatesse, qui est tellement riche. Ce n'est pas forcément de la compétition, mais c'est de l'échange grâce à la générosité. Et comme tu disais, on est nombreux maintenant en France à avoir une quinzaine d'années d'expérience et donc d'avoir tous ces professeurs qui changent. Vas-y, cherche la lumière, il y a elle. Oui, parce que j'ai le soleil en pleine figure, je ne vois plus rien. Voilà. C'est mieux. Voilà. Donc, la FPMP, c'était ses âgés. C'était, voilà, sans rentrer dans les détails, c'était la FP, voilà, stabilisée. Enfin, pas stabilisée, mais créer un véritable lien avec la Fédération Sport pour tous. Enfin, voilà, il y a eu quelques gros dossiers comme ça qu'il fallait structurer de profond pour que, voilà, et on trouve un rythme de croisière qu'on a fini par trouver. Et voilà, et je suis ravie aujourd'hui que ce soit toi qui aies pris la suite. Alors, en préparant ça, je me disais, mais c'est vrai que Eyal, elle a donné la dimension internationale notamment à la FPMP. Donc, je trouve que c'est formidable de voir que l'évolution se poursuivre. Se grandir, je crois. Et la convention, c'était, voilà, ça marquait vraiment la dimension internationale qu'on est tout à fait capable d'avoir. Je crois que quand on regarde le PME, on ne le regarde pas comme quelque chose qu'on veut appliquer chez nous, mais comme une référence, quelque chose qui marche, quelque chose qui est inspirant. Et je pense que la FPMP, avec toutes les compétences qu'on a développées a tout à fait sa place au niveau international pour être une association de référence pour les professeurs depuis la tête. Donc, bravo. Ouais, et je pense que dans cette période de crise, ce que j'ai observé, ce qui me touche même beaucoup, c'est que la communauté est assez solidaire, assez dans l'échange, dans le partage. Et ça, c'est très chouette. C'est formidable. Et je pense que justement, ça prouve à quel point ça s'est stabilisé, ça a agrandi et à quel point c'est important d'avoir un organisme comme la FPMP pour essayer d'agréguer les personnes, d'avoir un lieu ou une entité qui aide à créer cette sensation de communauté. Tout à fait. Non, non, ça, c'est indispensable. Enfin, une fois, une des remarques que j'avais entendues de quelqu'un qui représentait une institution et quand il qualifiait l'intérêt de la FPMP, il me disait « mais vous êtes crédible parce que c'est une association que vous vous reconnaissez entre pairs, entre professionnels. » Je pense que quand on est d'abord, on ne se rend pas véritablement compte de cette valeur. Et je crois que c'est… Enfin, moi, ça m'avait énormément touchée parce que je m'étais dit « mais oui, notre crédibilité, elle est là parce que nous sommes une association de professionnels véritablement et c'est notre… » Enfin, on est crédible à l'extérieur parce que ce sont ces professeurs-là qui s'accordent sur des principes. Donc, il faut rester unis, il faut rester fort et puis là, on l'a vu pour traverser en effet cette période qui est inédite. La communauté s'est serré les coudes et en tout cas, se soutient. Non, non, c'est formidable. C'est une belle expérience et voilà, il faut… Longue vie à la FPMP, il le faut. Oui, oui, oui. Alors justement, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que de ton début dans le pilates en France et toute cette évolution jusqu'à ta présidence et puis maintenant, même on va parler d'un autre projet que tu as mené à bien ces derniers temps, ça prouve… Enfin, pour moi, j'ai l'impression que tu es un peu comme un témoin à toi et puis d'autres personnes mais tu vois, justement d'observer comment l'évolution du pilates s'est faite en France qui était quelque chose de plus artisanal, plus familial, moins connu puis petit à petit, ça s'est professionnalisé, ça s'est mis en relation avec d'autres administrations, etc., etc. Donc, je pense que ton parcours est en fait totalement ça, on voit bien cette évolution et notamment, alors c'était pendant ta dernière année de présidence, je crois, tu as mené en même temps de front un autre projet qui était aussi super. Alors, on avait déjà d'autres, on avait un autre, donc tu as mené en même temps, je l'ai sorti, mon petit livre de Blandine, l'encyclophonie du pilates, voilà, que la plupart des personnes le connaissent déjà, elle apprécie. Alors, on avait déjà un livre en français, c'était le livre de Martine Cotis-Hawk mais qui est anglophone, donc je pense qu'elle avait été écrite en anglais et traduite. Donc, en tant que tel, c'est vraiment le premier livre de Pilates écrit en français. Je pense que Martine l'avait écrite en français. Ok. Mais voilà, en tout cas, il visait, voilà, une population, il était plus petit en tout cas que le projet qu'on m'a soumis. Alors, raconte-moi un petit peu comment ça s'est fait ce projet de livre. Comment c'est né ? Comment c'est fait ? Ça s'est fait, je crois, c'est une question très importante de la vie, ça s'est fait d'une façon tout à fait anodine, quasi insignifiante. Enfin, sur le moment quand c'est arrivé, je n'en ai pas pris la dimension tout de suite. Je travaille aujourd'hui en partie, enfin, je suis toujours par semaine au Tigre Yoga Club, donc avec, c'est Elodie Garamont qui a fondé ce centre et elle venait de terminer un livre sur le yoga pour les enfants et donc, voilà, juste en la parole, on me disait Tim Blandine, mon éditeur cherche un professeur de pilates, elle est intéressante de lire un livre sur le pilates, est-ce que ça t'intéresse ? Et j'ai dit ah oui, bien sûr, pourquoi pas ? J'étais moi dans une dynamique à l'époque avec la FPMP où c'était, bon, j'enseignais bien sûr puisque ça, j'ai jamais arrêté d'enseigner mais la FPMP c'était très administratif, c'était très stratégique, politique même par certains aspects donc ça demandait une certaine énergie et je me disais, bon, j'avais eu la chance quelques années auparavant de travailler dans la formation et la formation ça oblige à travailler le cerveau d'une certaine façon, ça manquait un petit peu donc j'ai dit d'écrire le livre ça va me permettre de, voilà, de me replonger vraiment dans le sens du pilates, dans le pourquoi du mouvement dans, voilà, qu'est-ce que c'est cette méthode en fait et qu'est-ce qu'elle représente pour moi donc je l'ai pris au départ comme un travail d'introspection l'opportunité d'équilibrer un peu ce que je faisais pour la FPMP qui était pour les professeurs de pilates mais qui n'avait rien à voir avec sauf toute le pilates que j'enseignais au quotidien et donc j'ai accepté le projet voilà, pour faire court j'ai rapidement rencontré Raphaël Vidalin qui elle est écrivain professionnel et donc qui, voilà, qui manie très bien l'écriture qui était très pragmatique aussi pour organiser notre travail et ça a été un grand plaisir de travailler avec elle, elle ne connaissait absolument rien au pilates donc c'était intéressant quand j'écrivais quelque chose où elle me disait mais qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que tu peux dire par là ? Donc voilà, ça m'obligait à reformuler ou à être un petit peu plus précise sur ce que je voulais dire. Donc ça nous a pris beaucoup de mois voilà, il y a eu une partie de recherche, une partie de se poser et puis voilà, j'ai arrêté de donner des cours pendant trois mois pour me consacrer véritablement au livre et à Bojena que je n'avais pas abandonné et voilà, mais ça a été une expérience très intense intellectuellement, je crois que j'ai, voilà, j'ai vraiment eu la sensation parce que réfléchir sur le mouvement quand on est assis devant son ordinateur, c'était une expérience assez inédite donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir à presser une partie de mon cerveau pour obtenir voilà, les informations que je souhaitais donc non, non, j'ai été très heureuse de cette expérience. Ouais, en tout cas, je trouve que c'est un joli cadeau qui est fait aussi quelque part à la communauté parce que par exemple, moi je suis directrice de formation aussi et ben, beaucoup de jeunes professeurs, de stagiaires, etc., il fait partie maintenant de la liste des livres qu'on donne à lire parce que parce qu'il est précis, il est clair, il est simple de manipulation je trouve. Moi, je dois dire que mon endroit préféré du livre c'est toute la recherche sur les elders. Oui, oui. Tout le côté déjà historique parce que on sait qu'on a, je pense que tu t'es beaucoup inspirée des différentes biographies qui sont sorties récemment, notamment celle d'Eva qu'on avait fait venir une fois à l'AFPMB pour donner une conférence. Ravier aussi qui était venu une fois pour faire une conférence avec l'AFPMB et donc une vision peut-être un petit peu différente de ce qu'on voit quelquefois dans les articles de journaux qui est un peu grossier dans le sens pas très précis. Oui, je pense que pour moi c'était important qu'il y ait une biographie en français parce qu'en effet on s'est inspiré avec Raphaël bien sûr de la biographie d'Eva Rink et de Ravier Raspont mais il n'y avait pas tous les deux n'ont aucun projet d'avoir leur ouvrage traduit en français et je trouve que quand on devient professeur de pilates ou quand on pratique le pilates et qu'on a voilà et qu'on peut comprendre enfin moi j'ai besoin de comprendre l'origine des choses donc je me disais il faut qu'il y ait quand même une biographie pas suffisamment consistante pour en français que les gens parce que parfois des gens parlent du pilates et ne savent pas que derrière il y a un homme qui a écrit cette méthode donc ça me tenait à cœur qu'il y ait ces biographies et c'est principalement et Raphaël dont on s'est inspiré parce qu'ils ont tous les deux fait un travail remarquable à leur façon et voilà et par une de la formation d'archiviste documentaliste et puis Ravier par je pense plus un aspect de sa personnalité où il est très pointilleux et très précis il a fait des recherches énormes aussi au niveau des archives mais c'était c'est remarquable parce qu'il y avait un peu des légendes qui couraient comme ça et que moi-même j'ai transmise à une époque parce que il faut dire quand même que le pilates c'est beaucoup une tradition orale et il y avait par exemple cette chose de penser que Clara était infirmière alors qu'elle n'a jamais été infirmière et que tous les deux disent bien que quand elle a émigré aux Etats-Unis il n'y avait pas marqué d'infirmière sur sa carte d'immigrante donc comme le fait qu'ils n'ont jamais été mariés d'ailleurs comme le fait qu'ils n'ont jamais été mariés oui oui tout à fait et si on n'a pas la chance si jamais j'oubliais qu'on est ce soir et qu'on n'ait pas l'opportunité de reparler de Clara Pilates c'est mon seul regret au niveau des biographies de ne pas avoir eu le temps mais non plus je dirais je n'ai pas perçu de matériel sur lequel on aurait pu faire des recherches pour avoir plus d'informations sur cette Clara qui sans qui il n'y aurait jamais eu de Joseph Pilates donc c'est un peu voilà de temps en temps elle a été discrète peut-être elle a été très discrète elle a vraiment été ce pilier derrière l'homme je vais rechanger de point j'ai du mal avec le soleil ce soir voilà on ne s'entend pas d'avoir le soleil oui et moi souvent j'ai entendu parler de Clara mais par des elders ou par des gens de seconde génération comme Cara ou autres qui ont eux étudié avec Cassie Grant ou d'autres personnes et qui disaient ah Clara faisait ceci ou Clara disait cela mais on n'a rien décrit effectivement en fait c'est beaucoup une tradition orale et c'est dommage mais bon voilà c'était voilà je voulais avoir une petite pensée donc pour cette femme certainement exceptionnelle et voilà et puis c'était important après pour moi de faire une petite biographie donc plus test et sur chacun des elders parce que je crois que le pilates que nous pratiquons tous aujourd'hui il est issu de ces hommes et de ces femmes qui ont transmis la la l'applicate donc j'avais eu la chance à l'époque où je travaillais chez Corbaudich donc de rencontrer Déborah Collet qui faisait référence à Yves Gentry Emile Burst qui faisait référence à Romana il y avait eu Cara qui nous avait beaucoup parlé de Cassie Grant merci donc c'était c'était important pour moi de voilà j'avais accès à quelques personnes qui étaient en qui avaient un liage direct avec ces elders et donc pouvoir les questionner pour pouvoir faire vérifier la biographie qu'avec Raphaël nous avions rédigé elle avait fait des recherches de son côté et voilà donc il y avait une biographie et c'était important donc là-dessus il y a beaucoup de personnes la gentillesse de voilà Philippe Topin avait aussi jeté un oeil Katia Hamouch avait regardé donc pour Lolita Saint-Miguel voilà plusieurs personnes ont trouvé un rôle puisque voilà on a envie de soumettre un différent genre de lignée ouais voilà et justement je pensais à Lolita et je me rappelais qu'elle était avec nous il y a un an oui voilà lors du CA de la GEE absolument ça faisait un moment assez incroyable ouais je crois que c'est des c'est des gens qui sont assez exceptionnels et enfin pour moi c'est important de les rencontrer physiquement de les voir c'est un petit peu comme si j'avais besoin que ma rétine imprime la façon dont ces gens bougent ce qu'ils dégagent comme énergie ce qu'ils voilà la façon dont ils évoluent en quelque sorte dans la vie même si on les croise juste sur une heure ou deux mais de pouvoir les observer je trouve ça assez extraordinaire parce qu'ils ont dédié leur vie au mouvement voilà et il y a quelque chose de particulier quand on les rencontre ouais moi j'ai une petite anecdote avec Lolita elle était donc je l'ai revue l'année dernière à la GEE de la FPMP il y a Kassia ici qui travaille dans la lignée Lolita donc j'ai constamment en contact avec elle mais en fait j'avais rencontré Lolita la première fois je pense en 2001 donc ça ne me rajeunit pas non plus tu vois moi j'ai fait ma formation avec Polestar en 2000 avec Brent Anderson au Brésil à Salvador enfin non ma formation était à Rio et à São Paulo mais voilà je me déplaçais souvent à Salvador et en fait ils avaient fait venir en 2001 j'étais toute jeune prof 2001 ou 2002 Lolita et donc j'avais fait une masterclass quelques cours avec Lolita et j'étais hébergée chez une des personnes qui m'emmenait un peu partout et donc je me suis retrouvée dans la voiture à devoir aller accompagner Lolita à l'aéroport et donc rester un petit peu avec elle et elle m'a dit un truc en fait il y a des phrases qui t'accompagnent toute ta vie en fait qui sont peut-être pas extraordinaires mais qui te touchent à un moment donné et qui t'accompagnent toute ta vie et elle m'a demandé moi toute jeune prof que je devais avoir voilà 23 ans et je venais de commencer et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire avec le pilates dans ta vie c'est quand même une grande question et j'étais là ah bah en fait alors tu penses à mine trucs mais en même temps rien de bien intelligent à dire sur le moment tu vois et ça t'accompagne et je pense que c'est certainement une question qui m'accompagne encore mais je pense que tu soulèves une question qui est très qui est très importante pourquoi je pourquoi je suis professeure de pilates qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça apporte je pense que Amy Alper aussi était arrivée avec une année avec cette question-là de dire mais et vous devez répondre quelle est votre mission sur Terre qu'est-ce que à quoi correspond le fait d'être d'être professeure de pilates et elle avait eu cette très belle réponse elle disait moi c'est c'est pour participer à la paix dans le monde et je trouvais que c'était j'avais trouvé ça parce que oui à chacun à un autre niveau on arrive à faire que les gens se sentent mieux ou en tout cas arrivent à mieux respirer à sourire plus facilement au moins en sortant au cours tu sais c'est un moment un peu toujours rigolo quand je commence les formations pour le star on pose un peu les bénéfices de la méthode la mission de notre école etc et je perçois certaines personnes qui ricanent un peu qui me disent mais ils ont fumé quoi c'est pas possible parce qu'on parle de confiance en soi de rajeunissement mental et la mission de l'école c'est rendre un monde meilleur avoir un impact positif sur le monde au travers du mouvement etc et tu te dis c'est super qu'on peut et en fait après 20 ans de pratique tu te dis ben si c'est quand même ça que je fais en tout cas c'est ça que j'essaye de faire et ça m'a un petit peu mis avec la paix dans le monde en fait parfait oui je pense que c'est important quelque part de l'avoir dans l'arrière de la tête quand on doute quand on est fatigué quand ça c'est c'est important mais dans les dans les témoignages comme ça aussi quand Marie Bohen était venue donc elle avait plus de 90 ans quand elle elle était venue chez Corbody et bon son stage puisqu'elle étudiait Jung à l'époque la correspondance entre le pilates et la proie de son analyse l'analyse tout à fait bon le stage que tu avais suivi aussi je crois c'était pas le contenu n'était pas spécialement pertinent je pense qu'elle avait ah bah ceux qui voulaient faire des centaines c'était raté voilà puis même au niveau de la psychanalyse je pense que c'était pas tout à fait enfin bon c'était pas les plus les propos les plus récents les plus pertinents on va dire mais le personnage était tellement pour moi impressionnant et c'était pour moi capital d'observer d'enregistrer les mouvements de cette femme qui avait plus de 90 ans qui venait de voyager toute seule qui arrivait à Paris sans parler vraiment sans parler la langue du tout qui était logé plus loin que le studio mais qui se déplaçait enfin qui était complètement autonome et qui donnait le stage en montant sur la cadillac enfin je veux dire une cadillac c'est quand même pas c'est pas la taille d'un réformer quoi et hop 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 qui montait sur une cadillac qui s'asseyait sur le ballon sur la cadillac et avec ses lanières qui nous expliquait comment il fallait décomprimer la colonne vertébrale et combien c'était important et c'est vrai qu'à plus de 90 ans elle avait une posture impeccable et voilà et une capacité quelque part une capacité d'adaptation qui m'avait époustouflée donc voilà ça c'est bon c'est un peu extrême mais c'est vrai que c'est un des stages qui m'a marqué dans le sens où je me suis dit bon j'ai pas appris grand chose et rien eu de vraiment pertinent mais bon elle me pardonnera si elle me montait un jour mais par contre de voir ce personnage évoluer pendant deux jours m'a impressionné je me disais bon c'est vrai qu'à la fin du fin ce qu'on cherche dans le pilates c'est ça c'est de voilà de se connecter à son corps et de pouvoir s'adapter parce que le corps change en vieillissant inexorablement et finalement le pilates nous permet de garder cette mobilité et ce contact à ce mouvement profond qui existe et qui finalement ne nous quitte donc voilà c'était une des anecdotes sur les critères un peu atypiques moi ce que j'avais retenu de ce stage là c'est de faire le chat de faire le plus le chat possible d'agir comme le chat c'est-à-dire de se reposer plus de se poser plus d'observer plus voilà donc c'est vrai c'est vrai que c'est un sacré personnage mais en parlant de chat il y a Cathy Grant aussi qui est assez passionnée par les chats donc ça je pense que Cara nous réserve quelques cats pour demain on va voir on va voir et je crois qu'il n'y a pas longtemps tu as refait des spécialisations aussi tu es toujours en train de faire de la formation et tout ça oui 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 ça j'aime c'est un peu la dernière la dernière formation que j'ai faite je crois que c'est c'est justement avec Cara qui avait donné comment elle l'appelle Heritage Training de Cathy Grant donc elle avait donné au studio de Patrice et Antoine Zabolon à Nantes à Nantes voilà donc ça ça avait été assez intense assez riche aussi parce que voilà pareil de se plonger dans un univers un peu plus spécifique dans le Pilates où il va y avoir un vocabulaire une certaine voilà une sensibilité voilà je me suis bien immergée en effet de tout ça et puis après je poursuis mes lectures j'aime bien l'anatomie alors voilà de temps en temps j'aime bien me replonger là-dedans ce moment je suis dans le système nerveux donc ça me ça me passionne un petit peu et et sinon oui je pense que c'est important de s'entraîner de prendre des cours et là je pense que cette période de confinement c'est un petit peu ce qui s'est produit je me retrouve à faire plusieurs cours dans le domaine ce qui ne m'était pas arrivé depuis je crois très 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 longtemps donc ça c'est très agréable de retrouver du de retrouver le corps le tonus positif aussi dans cette période en fait ça c'est l'aspect je crois que l'aspect positif c'est que ça nous a bien j'ai l'impression enfin je vois les élèves aussi il y a vraiment un focus sur le corps et comme ça finalement le mouvement il apporte bien cet espace de liberté dont on a tous besoin et qui finalement pas si matériel que ça il est aussi intérieur super super ouais c'est ça en fait on se rend compte que malgré les difficultés qu'on peut avoir qui sont purement économiques de structure de charge de choses comme ça au-delà de ça moi j'ai toujours été ébahie et dans cette crise là et dans d'autres crises avant parce qu'on est passé par des crises économiques avant de nuit et d'autres etc de se rendre compte à quel point le travail sur le corps était toujours important pour tout le monde et au contraire presque on a une recrudescence de gens qui veulent prendre des cours se faire du bien travailler leur respiration se détendre rester en forme rester dans une certaine conscience de soi dans un certain contrôle aussi en fait tout à fait donc on a finalement une profession qui n'est pas de première nécessité mais ça se défend de se défend non 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 mais en tout cas on ne peut pas éliminer les soucis que l'on a tous chacun à être au niveau mais juste de prendre conscience que voilà le fait de travailler sur son propre corps ça aide quand même à remettre les choses un petit peu à leur place et en tout cas à gérer ce fameux stress que les systèmes nerveux que les systèmes parasympathiques n'arrêtent pas toujours à faire descendre et c'est vrai que par contre la pratique sportive elle permet véritablement enfin l'activité physique je devrais dire elle nous permet voilà de retrouver cet équilibre et qui nous permet de mieux voir les choses et de prendre les décisions les plus rationnelles en tout cas donc maintenant on a de la chance d'avoir et d'avoir du zoom oui c'est ça on a pris position moi je veux dire que j'étais un peu en retard aussi de tout ce qui était digital je me disais il faudrait que je m'y mette il faudrait que je m'y mette et puis à chaque fois je repoussais bon ben là on a été obligé de faire un grand grand plongeon et donc l'idée c'était de pouvoir le maintenir après sur la durée peut-être avec autant de régularité mais de garder cette façon d'être en contact aussi et de faire circuler de l'information ouais tout à fait mais moi j'ai trouvé cet outil je dois l'avouer beaucoup plus performant que je que je l'avais imaginé j'avais vraiment tous estimé et l'efficacité et le plaisir que je prendrais à enseigner sur zoom et et finalement donc j'avais pas spécialement encouragé mes élèves à faire les cours j'ai vraiment été au début très très naze avec zoom et puis petit à petit en fait voilà ça s'est fait et puis je me disais mais 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 il progresse quand même enfin il y a des choses qui se font et qui sont voilà totalement il y a quand même j'avoue que j'ai du plaisir quand même maintenant à aller sur mon ordinateur et j'ai pas l'appréhension ou le manque d'envie qui pouvait m'habiter au début donc c'est vrai que c'est une expérience en tout cas c'est un outil aujourd'hui dans ton range voilà je suis pas la seule à faire cette expérience donc je crois que cet outil va être va continuer dans le temps en tout cas je pense qu'on va continuer de l'utiliser parce que il a des avantages c'est ça tu vois d'avoir cette conversation ce soir de passer du temps à discuter un peu plus en détail de ton parcours que les gens ne connaissaient pas moi j'ai donné des cours où je me retrouve avec des gens qui sont soit loin en province peut-être même dans un autre pays c'est très chouette et moi-même je suis beaucoup de cours de plein de pays différents en ce moment d'ailleurs j'ai un peu du mal avec les décalages horaires des fois je me plante un peu de time zone mais au-delà de ça ça va donc ça nous oblige à être plus attentifs alors je voulais rebondir revenir en arrière on a encore un petit peu de temps sur un petit détail parce que peut-être que pour certains qui écoutent c'était clair mais pour d'autres ils sont un peu moins familiers avec cette notion de lignée dans le pilates tu en as parlé un petit peu avec les elders est-ce que tu veux un peu nous parler d'idée des lignées c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup à la fédération aussi oui avec plaisir c'est vrai que ce qui définit ça a été une grande question à la FPMP de se dire qu'est-ce qui va caractériser le parcours d'un professeur depuis la thèse et je dirais un parcours sur le corps sur le bien-être sur qu'est-ce que c'est qui va être spécifique au pilates on le sait tous au niveau du mouvement si on commence par être au tâtillon on ne peut pas être juste sur un répertoire de mouvement ou un répertoire d'exercice ça n'est pas suffisant pour caractériser le pilates je pense que le lignage en fait de avec qui on a appris avec qui on a appris pour qui nous a touchés qui nous a corrigés dans le corps je pense que c'est là où on est patronné en tant que professeur de pilates quand on nous a appris à observer à regarder à toucher c'est là où la caractéristique spécifique du pilates apparaît donc cette notion de lignage pour moi elle est capitale parce que il y a une information qui est transmise et c'est pour ça que j'étais contente dans le l'éditrice me laisse carte blanche sur la présentation des elders il y en a d'autres il y a certainement des gens qu'on connaît moins et qui ont apporté aussi la méthode mais en tout cas j'ai pu reprendre ceux du PMA et dont j'avais eu la deuxième génération j'étais en contact avec la génération parce que c'est ce c'est ce lignage là quand on le remonte qui permet de dire c'est cette sensibilité là qui a été exploité et c'est sur cette cet objectif là que l'on va on va pas juste sur du bien-être on va pas juste sur la dernière méthode à la mode bien sûr que c'est important de garder l'air et de s'inspirer de ce qui se dit de ce qui se fait voilà des choses qui émergent bien sûr mais d'avoir une formation avec un lignage spécifique qui peut se qui peut se tracer je crois que ça c'est capital parce que je le disais il y a une tradition orale on a un peu de livres en France en français mais il y a aussi pas tant de bouquins que ça aux Etats-Unis Joseph-Hippelates il en a écrit deux il a fait des vidéos il a fait des photos mais on a c'est somme toute un matériel qui était réduit comme matériel pédagogique donc c'est surtout une tradition orale une tradition de ressenti qui s'est transmise et donc ces élèves ces professeurs-là l'ont fait avec beaucoup de sérieux parler de leur humour qui les a tous caractérisés il y a quand même eu une façon d'être dédiée à ce que Joseph-Hippelates leur avait enseigné lui c'est l'origine lui c'est le génie mais je crois qu'il avait suffisamment de voilà je pense qu'il a eu un génie assez extra ordinaire et donc c'est important et cette cette lignée enfin voilà j'espère que ça ça qu'il a su toucher en fait chacun d'entre eux d'une façon un peu différente et qui nous a permis d'avoir cet éventail de sensibilité aujourd'hui mais d'ailleurs juste je voudrais ajouter sur les Aldos j'espère qu'un jour il y aura un film qui puisse être fait pour les illustrer parce que je pense que quand on les regarde tous ce sont des personnalités Joseph-Hippelates ne les a pas choisies mais c'est comme ça qu'ils nous apparaissent maintenant et il y a vraiment c'est presque ce sont des personnages c'est une galerie de personnages ben voilà ton prochain projet oui c'est un film c'est vrai mais ça y est on a Carole Atrir qui arrive d'Europe on a Yves Gentry qui a traversé l'épreuve du cancer du sein avec l'ablation du sein c'est une danseuse mais qui va récupérer de ses bras enfin de ses mouvements Ron Fletcher qui est un danseur gay qui traverse une période d'alcoolisme Cathy Grant qui est une femme noire qui veut danser dans les années 30 quoi donc voilà avec tout ce que ça a impliqué et qui va être une femme voilà Cara une femme rayonnante enfin qui n'a eu aucune aucune colère mais au contraire qui n'a fait que partager des choses très très positives donc Romana aussi je pense qu'elle a dû être quelqu'un de très très de très généreux avec un parcours de vie qui n'était pas qui n'a pas été simple donc voilà quand on les regarde tous un peu en détail je trouve qu'il y a voilà c'est vraiment des pertes alors il y a des films il y a des petits documentaires qui n'existent pas sur tous mais sur un certain nombre d'entre eux sur Pinot Anytime ils ont fait un travail assez chouette d'archives ils ont des petits documentaires sur un certain nombre d'endors on voit des photos d'époque leur histoire de vie mais je pense que Cara justement a beaucoup travaillé sur ce projet de Legacy quelque chose oui qui est très chouette qui est très chouette et effectivement c'est une autre chose sur laquelle je voulais rebondir peut-être pour finir je regarde quelle heure ça va c'est c'est que ces dernières années effectivement il y a eu tout un travail de 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 recherche d'archivage de de retrouver la mémoire de plein de choses notamment avec les outdoors qui sont encore visants avec Marie Bowen et avec Lolita Saint-Miguel les deux ont eu deux très belles initiatives alors tu as Marie Bowen qui a je ne sais pas comment ça s'appelle tout un tas d'archives cinématographiques qui lui appartiennent qu'on peut retrouver sur son site il y a une époque où elles étaient disponibles gratuitement sur Youtube et ça a été tout en vie donc maintenant elle le vend dans un DVD c'est ok c'est légitime on peut l'acheter je ne sais pas combien ça coûte ça coûte peut-être 100 dollars mais en tout cas il y a plein de films d'époque et c'est très chouette et puis tu as Lolita Saint-Miguel aussi qui avec l'aide de Cathy Corrèche je pense qui depuis plusieurs années ils organisent une convention en Allemagne à Mutschengladbach qui est la ville de naissance de Joseph où ils ont fait installer un buste où il y a toute une commémoration donc je crois que d'ailleurs la convention devait avoir lieu le week-end dernier ou quelque chose comme ça parce que c'est toujours vers le printemps j'avais fait la première j'avais eu la chance d'aller voir le buste posé la blague ouais non mais ça a été une très belle ça a été une très belle initiative de la part de Lolita Saint-Miguel absolument je trouve extraordinaire qu'elle ait pu qu'elle ait rassemblé en effet cet héritage immatériel entre parenthèses mais de voilà de l'origine donc voilà je trouve que depuis quelques années il y a de très belles et il y en a eu plusieurs films d'ailleurs sur le pilates aussi qui ont été faits qui sont très beaux alors je vais plus avoir les noms maintenant en tête mais il y a le tu me prends de court il y en avait un qui était très beau qui mouvement quelque chose qui était mouvement of movement mouvement of movement qu'on peut trouver soit sur leur site soit sur 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 Pilates Anytime aussi tu peux le trouver tu peux l'acheter et puis il y a le film qui a été fait par la vol il y a deux ans justement Plague Glacier c'est et je vais plus avoir peut-être c'est le nom c'est History of Pilates quelque chose comme ça où c'est pareil avoir interviewé des gens un peu au travers le monde qui l'ont connu qui des secondes générations l'énergie etc donc on a on a des choses qui ont émergé ces derniers temps qui nous permettent de retrouver un peu cette essence tout à fait tout à fait mais je pense que les voilà les outils actuels permettent aussi avant il y avait seulement la possibilité d'éditer d'écrire et d'éditer un livre voilà aujourd'hui il y a des il y a des supports beaucoup plus accessibles donc c'est vrai que ça permet de réunir tout un tas d'informations de images et de vidéos donc on a on a beaucoup de on a beaucoup de chance mais je pense qu'il faut en faire consulter aussi en tant que en tant que professeur c'est important de s'inspirer même si les vidéos de Joseph Pilates parfois elles sont un peu un peu déroutantes il y a il y a quelque chose de vivant de puissant dans ces images et non non je pense que c'est un peu c'est notre culture c'est ça oui c'est très important de comprendre d'où on vient qui on est etc pour après pouvoir se procher dans le futur ça c'est sûr absolument j'essaierai de mettre peut-être sur la page toutes les références dont on a parlé ce soir donc peut-être ton livre mais aussi les biographies dont on a parlé les films le site de Marie Bowen etc et puis après pour ceux qui peuvent lire l'anglais il y a aussi Cathy Stark je ne sais plus qui a écrit un livre sur Romana aussi il n'y a pas longtemps et j'avais été en contact avec Cathy pour aussi qu'elle relise ma biographie sur Romana donc c'est quelqu'un je pense de très très sérieux qui a passé beaucoup de temps à rédiger cette biographie donc ça c'est Rebecca le mec en général qui donne les bons tuyaux Rebecca qui anime le forum oui Rebecca elle est top là-dessus ouais outre le cours tous les mardis à 15h qui est extraordinaire mais voilà un petit peu la référence littéraire exact c'est vrai elle est à la pointe de tout ce qui se fait on demandera à Rebecca il y a quelques ouvrages en effet en anglais qui sont aussi ces derniers temps et qui sont je pense très riches à niveau d'informations ouais j'essaierai de faire un petit récap des différentes choses dont on a parlé ce soir et de les poster là sur l'Instagram et puis sur le Facebook aussi peut-être ouais parce que c'est vrai que quand on commence moi c'est vrai dans les formations quelquefois j'essaie de donner ces informations aux élèves mais on a tendance à en recevoir beaucoup d'un seul coup et on a aussi besoin d'un petit peu de temps de digestion oui tout à fait puis je pense qu'il y a des périodes dans sa carrière où on est plus attiré par tel personnage ou tel aspect de la méthode et je pense que c'est important de au départ avoir toutes sortes de références et puis à certaines périodes de pouvoir aller puiser plus dans cette zone-là auprès de ce personnage-là je crois que c'est fait aussi la richesse de notre de notre métier ok super et bien merci beaucoup Blandine on arrive à la fin de notre heure j'espère que ça t'a plu oui merci beaucoup ça m'a fait très plaisir une nouvelle expérience toutes les deux ben voilà c'est ça ça c'est coché c'est fait super non mais j'étais ravie de pouvoir partager toutes ces informations avec les gens qui ont été avec nous ce soir ou qui vont le revoir dans le replay et puis je fais une petite annonce juste avant que ça soit coupé la semaine prochaine je recevrai Leila qui est éducatrice non pardon ce sera dans 15 jours la semaine prochaine je vais recevoir Annette Planck qui est passée ce soir aussi je crois nous voir elle est éducatrice Polestar à Dortmund en Allemagne elle parle bien français elle est souvent venue nous voir alors elle donnait les informations au départ avec Alexander beaucoup à Paris donc elle a fait partie des éducateurs qui ont formé les premiers groupes d'éducateurs de profs Polestar à Paris et puis elle est surtout la fin de cursus d'ostéopathie maintenant et donc elle est ostéopathe et c'est elle qui donne les stages spécialisés en scoliose etc voilà donc je partagerai cette heure la semaine prochaine avec elle en tout cas bravo je pense que c'est très chouette moi ça me fait plaisir aussi de faire découvrir un peu les gens qui sont super riches autour de moi et qu'on n'a pas toujours le temps de rentrer dans cette profondeur de discussion ouais merci beaucoup à bientôt et ben écoute à demain on se croisera demain et sinon bon week-end à tout le monde et puis j'espère que ça ça vous a plu et vous pouvez le partager faire partager à vos collègues qui n'ont pas pu être là avec nous ce soir c'est disponible pendant 24 heures sur la story voilà bonne servie aujourd'hui ciao bye